... J'ai appris à l'ambassade qu'il y avait une très grosse manifestation qui se préparait à Place Tahir. Et je suis parti avec une conseillère politique sur cette place. On a eu extrêmement de mal à la traverser tellement la foule était importante. Nous sommes montés en haut d'un immeuble et là, jamais de ma vue, j'ai vu autant de monde. Et c'est là le premier jour de la deuxième révolution égyptienne. Et malheureusement, quelques heures après, sur cette place, il y a eu de nombreux morts. Je suis arrivé sur le main du tremblement de terre. Et là, il y a une photo très frappante. On voit des personnes de l'ambassade dormant sur des matelins dans le jardin de la résidence qui s'est entièrement écroulé comme un millefeuille. À ce moment-là, il y avait toute la communauté française qui avait été rassemblée dans ce jardin il y avait les journalistes, il y avait le secours qui venait de la Martinique et de la Guadeloupe. Et les premiers jours, on y avait déjà très bien, il n'y avait pratiquement pas à manger. On mangeait des rations de combat. On savait les dents avec l'eau qu'il y avait dans la piscine de l'ambassadeur. C'était le chaos total. C'était juste après la guerre. Et un soir, avec deux diplomates, j'étais parti sur la place Verte. C'est là où la Kadhafi faisait tous ses discours. Et là, il y avait un baby-foot sur cette place. Il y avait des jeunes Libyens qui jouaient au baby-foot. Et à ce moment-là, il y a eu une partie de baby-foot entre ces deux diplomates et ces jeunes Libyens. Et c'est quelque chose de complètement extraordinaire quand on pensait à ce qui se passait deux mois avant, de voir tout ça. Tous les 14 juillet, il y a lieu à une messe, une célébration religieuse pour la France, à l'église Sainte-Anne, qui est le territoire français. Et là, le Conseil de France, chaque année, reçoit toutes les communautés religieuses de Jérusalem. Et là, je fais cette image. C'est qui, sous la cape noire ? Et là, c'est un prêtre orthodoxe. Une jeune femme qui va visiter des prisonniers dans une prison de Lima, à l'extérieur de Lima. Dans cette prison, il y avait quelques prisonniers français qui avaient fait du trafic de drogue. Elle, son rôle, c'était de donner des nouvelles des familles à la porte du courrier, des journaux, et pour ne pas couper le lien complètement. Et elle s'assurait aussi que le jour du procès, que tout ça se fasse dans des questions légales, avec le respect du droit de l'homme. Et elle-même, quand elle est sortie de cette prison, elle me disait que jamais à un instant, elle pensait que c'était dans sa vie de diplomate, qu'elle pourrait faire ce genre de travail. Nous sommes à Benares. Nous sommes chez le Maharaja de Benares. Et c'est la seule photo dans l'exposition qui est une photo un petit peu protocolaire. Donc c'est dans un palais qui tombe un petit peu en ruine, ambiance, il y a une cinquantaine d'années. Et ce qui était amusant dans cette histoire-là, quand je suis arrivé, le Maharaja, quand il a eu les premiers contacts avec le Maharaja, avec le protocole, il ne voulait pas nous recevoir pour la seule raison, c'est que son éléphant était malade. Et il nous a dit, non, non, vu votre rang, monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas vous recevoir vu que l'éléphant est malade et il est chez lui, etc. Bon, finalement, on a insisté. Il y a des fois des petits clins d'œil sur un monde qui est un peu irréel actuellement. C'est une photo absolument tout à fait locale et qui est tout à fait dépaysante. C'est pour ça que je l'ai choisi. Cette femme est quelqu'un d'extrônière, en fait, sa vie est divisée en deux. Le matin, elle s'occupe des problèmes des Français, de ceux qui parlent de leur passeport, leur argent. Donc, elle s'occupe de ce type de problème. Consulaire. Consulaire. Et l'après-midi, elle s'occupe des hérités, en fait, et comme infirmière. Donc, elle va dans les familles, je l'ai suivie. Dans les familles de Luxor. De Luxor, en très pauvre, pour les soigner. Oui, en Birmanie, il y a une quarantaine d'années, il a vendu sa maison en France. Et puis, il a monté une école de cuisine et hôtelière. À Rangoon. À Rangoon, voilà, dans un pays qui est difficile. Et en fait, il avait un projet humanitaire d'aider les enfants, les adolescents. Donc, chaque année, il prend une trentaine d'enfants abandonnés. Il les récupère chez les moines. Il les forme pendant un an. Et après, ils sont envoyés dans les hôtels de la région. En plus, ce n'est pas de la cuisine de base qu'ils apprennent. C'est vraiment la gastronomie française. Donc, pour lui, il fait finalement une mission humanitaire, plus une mission de promotion de la cuisine française à l'étranger. Un bon auteur international, la Vlédivostok, qui, lui, s'occupait de gérer l'alliance française. Il était le seul Français. Et il y avait 600 000 habitants. Donc, c'était absolument formidable. Il avait 24 ans, sorti juste de ses études, de se retrouver dans ce genre de contexte. Ça a été pris sur une plage à Gaza. Ce sont des enfants palestiniens qui se trouvent dans un camp des Nations Unies et où quelques Français travaillent. Et là, ils faisaient un concours de serre-volant. Et dans ce camp, il y a exactement 280 000 enfants qui passent l'été aidés par l'ONU. Et je croyais que c'était émouvant de montrer un peu ce Français sur cette plage avec tous ses enfants. Merci. 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 Merci.